La manifestation pour tous A mon avis, ils n'ont pas débouché sur grand chose. Pourquoi ? Parce que, non pas du tout à cause des gens, les gens étaient très motivés et ils le sont encore puisqu'on assiste avec les veilleurs à des réactions spontanées et très courageuses puisque vous savez qu'il y en a certains qui se sont emmenés en prison. Je continue à manifester déjà pour la libération de Nicolas, le président de la politique et aussi ensuite dans la technologie logique pour l'Oté de la Lotte Obira qui sous-entendent cette réalisation. Ça fait tous les jours depuis mardi que je vivais tous les jours. Tu fais ça combien de temps par jour ? Je fais partie de tranche de demi-heure, heure. En fait, ce n'est pas la première fois que je suis là. Ça fait trois jours de suite. J'utilise mon droit du citoyen de manifester ma désapprobation d'une mesure de justice qui a été prise à l'encontre. J'ai dénommé Nicolas. On pleurniche sur les Égyptiens qui sont emmenés en prison mais on oublie que chez nous aussi il y a des gens qui sont emmenés en prison pour avoir défendu l'odeur du Christ lors des projections, lorsqu'on a sorti des pièces qui étaient insultantes pour le Christ ou actuellement lors de l'affaire du mariage pour tous. Alors, on aurait pu espérer qu'avec tout ce nombre de manifestants, ce qui montrait quand même qu'il y avait un rejet dans le pays de cette théorie du mariage pour tous, on aurait pu espérer que le gouvernement reculerait. Ce qu'il n'a pas fait. Et à mon avis, il y a plusieurs explications bien sûr. Mais ce qui est triste, c'est de voir quand même que nos évêques, en majorité, n'ont pas été à la tête de ces manifestations. Ils ont laissé Frigide Bardot, ils se sont cachés derrière Frigide Bardot, ou Barjot, pardon, oui, Barjot, excusez-moi, non pas Bardot, c'est tout à fait. Ils se sont cachés derrière Frigide Bardot, qui n'a, moi je n'ai rien contre cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu certainement, mais ce n'était pas à elle de prendre la tête de ces manifestations, c'était aux évêques. Les évêques, ne l'oubliez pas, ont des crosses. La crosse d'un évêque, c'est parce que c'est lui qui dirige le troupeau. C'est lui qui doit donner l'exemple. C'est un chef, normalement. Or, ce sont des chefs qui sont cachés sous la table. On ne les a pratiquement pas vus, à quelques exceptions près. Aussi courageuses que notables. Enfin, c'est quand même triste de constater cela. C'est-à-dire, les évêques ne se sont pas engagés. Et regardez ce qui se passe actuellement aussi pour les églises. Dans des pays très catholiques, autrefois très catholiques, comme le Ménéloir, comme l'Anjou et tout, l'année dernière, vous avez eu douze églises qui ont été détruites. Depuis cette année, vous en avez six. Vous avez eu un phénomène à gester. Les habitants étaient contre la destruction de leur église. J'étais dans le Ménéloir. Ici, l'église date du 19e siècle. Elle est en mauvais état. La mairie vient d'en interdire l'entrée au public. Le conseil municipal a voté la destruction de l'imposante nef de plus de 700 mètres carrés. Cette décision révolte Alain Durand. Il a pris la tête du combat. Le patrimoine, il connaît bien. Il apprend à des jeunes en difficulté comment réhabiliter des vieilles pierres. Je suis passionné de l'histoire de nos ancêtres, du patrimoine. Du patrimoine qui veut dire ce qui nous vient de nos pères. Enfin, la définition du patrimoine. Tout ce qui est ancien, c'est nos valeurs, c'est nos racines. Sans racines, on n'est rien du tout. Un arbre sans racines, il tombe. On appelle ça notre nom Saint-Michel tellement c'est haut, tellement ça fait comme un pic qui ressort de la commune et il ressort bien, là, au-dessus du bourg. C'est faire disparaître, faire disparaître cette église, c'est arraser le bourg, c'est pareil. Même le maire du village, Jean-Pierre Léger, le reconnaît. Il y a toujours eu autre chose à faire. Il y a eu la mairie, il y a eu la salle des fêtes. Voilà, il y a eu le restaurant scolaire aussi dans ces périodes-là. Donc il y a eu toujours quelque chose de plus urgent. C'est la priorité de donner autre chose. L'église est toujours passée après. Donc l'église est toujours passée après. Tant que ça tient, ça tient. Le jour où on se décide, où on dit il faut vraiment faire quelque chose, il faut prendre une décision, on s'offre à se confronter un peu à un mur. Le mur, c'est le montant des travaux de restauration. Le maire a fait estimer le coût par un bureau d'études. La solution qui prévoyait de garder l'église dans toute sa structure actuelle est donc une rénovation totale de l'édifice. Voilà, le coût de la solution numéro 1, 3 millions d'euros TTC, hors travaux intérieurs. 3 millions d'euros pour la commune de GT, ça représente quoi ? 3 millions d'euros, c'est une charge impossible pour la commune de GT. Effectivement, cette commune de plus de 2000 habitants ne dispose que de 300 000 euros par an pour financer ses nouveaux projets. GT devrait s'endetter trop lourdement pour conserver son église. Le maire leur a dit qu'il n'y a pas de problème, on va détruire l'église actuelle et on va en reconstruire une autre. Sous prétexte que ça va coûter moins cher. Mais ce n'est qu'un prétexte. Pourquoi ? Parce que depuis 15 ans, ils avaient laissé l'église se dégrader. S'ils avaient fait les travaux nécessaires au fur et à mesure, ils ne se trouveraient pas devant ces problèmes financiers qui sont effectivement des problèmes financiers graves. Je le conçois tout à fait. Et il fait croire aux gens que ça va coûter moins cher de reconstruire quelque chose que de le détruire. Ce qui m'est quand même étonnant. Donc on veut détruire un patrimoine. Et il faut bien voir que dans tout cela, il y a une volonté derrière. Mais en face, que font nos évêques ? Pas grand chose. Dans toute cette affaire, on ne peut pas accuser les musulmans. On ne peut pas dire que c'est parce que ce sont des maires musulmans qu'ils ont laissé détruire les églises. Ce n'est pas vrai. Donc il y a bien une volonté perverse derrière tout ça. Cette volonté, elle est certainement maçonnique ou autre. Mais on ne peut pas accabler les musulmans en soi ou vous ne savez trop quoi, vous ne savez trop qui. Ce n'est pas vrai. Alors il faudrait que les catholiques se sentent mobilisés pour défendre un peu, pour rappeler qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de 1905. La loi de 1905 a été complétée par une loi de 1908 qui donne aux municipalités l'obligation de défendre le patrimoine, c'est-à-dire d'entretenir les églises, l'État ayant la mission de défendre, enfin d'entretenir les cathédrales. Et par conséquent, il faudrait que les évêques rappellent ça au pouvoir politique. Parce que malheureusement, ils ne le font pas beaucoup. Et ça, c'est très important parce que c'est un patrimoine qu'on laisse tomber. Vous me direz à gesté, bien sûr l'église de gesté c'est une église du XIXe siècle, vous comprenez, du néo-gothique et tout. Bien sûr, mais c'est quand même mieux que la salle polyvalente qu'ils vont construire. Ça n'a quand même plus de sens, plus de signification. À la place, la mairie fait aujourd'hui construire une chapelle blanche. Regardez l'allure qu'il a le village maintenant, regardez l'allure qu'il a. Vous voyez ce que c'est maintenant, un espèce de triangle blanc. Moi je dis, je suis désolé, on dirait un abri de jardin, quoi. C'est presque les chiottes au fond du jardin, quoi. Alors posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que nos évêques, pendant les manifestations pour tous, ou actuellement dans le problème des églises, pourquoi ne réagissent-ils pas ? Pour plus qu'ils n'ont réagi d'ailleurs, je le signale, dans les années 1985, quand il s'agissait, de défendre l'école libre. Ils ont réagi en arrière de la main. Ben ça, c'est pareil aujourd'hui. Eh bien parce que depuis plus d'un siècle, l'église, depuis que Léon XIII a sorti sa fameuse encyclique au milieu des sollicitudes, l'église s'est couchée devant les pouvoirs politiques. Léon XIII a obligé les catholiques en 1892 à se rallier à la République. Mais pas à n'importe quelle République. Est-ce que Léon XIII aurait sorti une encyclique identique pour les États-Unis, par exemple ? Absolument pas. Vous n'avez pas besoin de demander aux Américains, aux catholiques américains, de se rallier à la République américaine. La République américaine, elle est laïque au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas parti entre les différentes confessions. Point final. Mais elle n'est pas contre les religions. En France, la République, elle est essentiellement anti-religieuse. Elle n'est pas a-religieuse, elle est anti-religieuse. C'est-à-dire une République laïciste, une République qui refuse toute transcendance. C'est une République qui lutte contre Dieu. Et l'erreur de Léon XIII, ça a été de demander aux catholiques de se rallier à cette République-là. Si la République avait été un régime, comme un régime ordinaire, comme tous les autres régimes, vous avez les monarchies, les empires, enfin que c'est, vous avez plusieurs formes de régime. Si c'était agi simplement que de se rallier à une forme de régime, ça n'aurait eu aucune importance. D'ailleurs, je vous rappelle que les catholiques français se sont ralliés sans problème au consulat, après le concordat de 1801. Ils se sont ralliés à l'Empire, Premier Empire, ils se sont ralliés à la Restauration, ils se sont ralliés au régime de Juillet, au monarchie de Juillet. Ils se sont ralliés sans aucun problème à la Seconde République. Pourquoi ? Parce que la Seconde République était une République, finalement, bonne enfant, et qui, au contraire, rappelez-vous, ont demandé au curé dans chaque paroisse de bénir les arbres de la liberté. Bon. Ils se sont ralliés à Napoléon III, au prince président, à l'empereur, après, bon, il y a eu du désamour, parce que Napoléon III a moins répondu à leur attente, en particulier vis-à-vis de la défense des états pontificaux. Bon, ça n'a jamais été jusqu'à une opposition terrible, sauf de la part de Louis Veuillot. Et, comme disaient beaucoup de catholiques, en 1871, les catholiques étaient prêts à se rallier à la République sans aucun problème. À condition que la République française ne mette pas, comme premier article, comme article de foi, si j'ose dire, que tout son travail allait être de lutter contre les curés et contre la religion. Donc, c'était, à mon avis, une erreur de fond de Léon XIII qui a désarmé les catholiques. Il y a eu ensuite l'intermède de Pidis, qui a essayé de reprendre les choses en main. Malheureusement, 1926 arrive, et vous savez que pour des raisons bassement politiques, Pionze va excommunier l'action française. Alors là, il y a une chose extraordinaire qui se passe en 1926, qui va d'ailleurs coûter cher à l'action française, Stéphane Jocanti, c'est que l'action française est condamnée par le pape Pionze. Alors là, c'est difficile à expliquer et à comprendre. Oui, parce que l'action française a mené une lutte acharnée, effectivement, contre l'anticléricalisme de la République. Mais d'un autre côté, la politique du pape était exclusive. Et le pape considérait que l'action française mordait trop sur les jeunes gens. Et cette raison-là, plus des oppositions dans les positions en politique étrangère, le Vatican ayant une politique de rapprochement avec l'Allemagne et l'action française dénonçant la montée du germanisme sous sa forme la pire, c'est-à-dire le nazisme, toutes ces deux raisons-là se sont conjuguées pour effectivement expliquer la condamnation de 1926 qui sera levée en 1939. Et qui est catastrophique pour l'action française parce qu'elle compte énormément de catholiques et évidemment appréciait le soutien qu'elle avait apporté aux catholiques français pendant la querelle des inventaires, c'est par exemple l'Église et de l'État. Ça va casser le rythme de l'action française. Il va y avoir des désabonnements. Par exemple, le futur maréchal Leclerc ne lira plus l'action française après 1926, la famille de De Gaulle non plus. Il lisait, oui, effectivement. Il lisait l'action française et ça va avoir effectivement des répercussions pendant des années sur le mouvement. Je vous signale que Pionz a toujours été incapable de dire pour quelle raison il avait condamné l'action française. Il y en a un qui a écrit sur le sujet, c'est le cardinal Andrieux. Sa lettre a été relue par le pape, c'est vrai. Mais sa lettre est tellement inepte et idiote que par la suite, même Pionz préférera l'oublier. C'est tout dire. Et enfin, en 1939, n'oublions pas que Pionz va lever la condamnation de l'action française. Alors que Pionz avait traité les simples, non seulement les ligueurs, non seulement les chefs du mouvement, mais les simples lecteurs du journal. Ils avaient traité d'hérétiques. Alors, si ces gens étaient hérétiques, pour les réintroduire dans l'église, ils auraient au moins fallu, c'était le minimum, qu'ils abjurent leur prétendu hérétisme. Et là, après une simple lettre d'excuse de Maurras et de ses amis, on les a réintroduits sans tambour ni trompette. Ça montre bien que l'acte d'accusation, comme d'ailleurs le jugement, avait été totalement infondé. Mais la condamnation d'action française va avoir de très lourdes conséquences, des lourdes conséquences sur le plan politique, parce qu'elle désarme la France. Comme je l'ai écrit dans mon livre sur la condamnation de l'AF, la condamnation d'action française va, avant de perdre, si vous dire, les batailles sur le plan militaire, la France va perdre la bataille dans les confessionnaux. On va désarmer la France, l'église va désarmer la France face à l'Allemagne. Et sur le plan religieux, ça va aussi de très grosses conséquences, car, comme je l'indique dans mon livre, l'église et le ralliement, la condamnation d'action française va faire une victime principale, bien sûr, c'est l'action française. Mais une victime collatérale, c'est la philosophie néotomiste, la théologie néotomiste. C'est-à-dire la théologie de saint Thomas d'Aquin, qui était la théologie, qui est la théologie officielle de l'église. Et les théologiens thomistes étaient souvent en accord avec la philosophie de Maurras, avec l'empirisme organisateur. Parce qu'à la base, vous trouvez les mêmes idées, quoi, les mêmes idées de base. Il y avait la même méthode, dirons-nous, de base. Vous savez, quelqu'un de très célèbre, il s'appelle le Cardinal Billot, qui était un très grand thomiste, et qui était aussi très proche de l'action française. Et vous savez que le Cardinal Billot va être obligé de déposer la pourpre. C'est un cas rarissime. Il va être obligé de déposer la pourpre en 1927, parce que le pape Pie XI va pratiquement l'obliger à démissionner, parce qu'il reste fidèle à ses idées, en faisant savoir partout qu'il ne voit pas pourquoi on a condamné l'action française, que c'est scandaleux, ce qui est vrai d'ailleurs. C'est un non-sens. Et donc, cette cassure de l'école néo-thomiste va aboutir à l'entrée en force d'une autre école, qui avait été tenue en lisière jusqu'ici, qui était l'école de Blondel. Blondel était un philosophe, philosophe français, philosophe d'Aix-en-Provence, qui avait écrit l'action. Et cette école va faire irruption dans l'église. Et on va voir réapparaître tout cela au Concile Vatican II, par l'intermédiaire de Delubach, car les Blondeliens ont eu une très grosse influence dans les séminaires, et en particulier chez les Jésuites. À Fourvière en particulier, il y avait un scholastica qui était revenu de Jersey, le scholastica avait été à Jersey après l'expulsion en 1903, l'expulsion des congrégations, puis après il est revenu dans les années 1920, et les jeunes Jésuites qui rentrent au scholastica, rentrent au moment pratiquement de la condamnation de l'AF, et ils se ruent vers des idées nouvelles, c'est-à-dire vers le blondélisme. Alors, que dit en gros, quelle va être la mutation essentielle du Concile ? Alors, je vais très rapidement, parce que ça ne va pas s'étendre sur le plan théologique, ce qui ennuierait nos téléspectateurs. Mais ils ont que tout est autour de la grâce. Pour l'Église traditionnelle, suivant le Christ d'ailleurs, pour que les choses, pour que l'homme soit sauvé, finalement, il faut deux choses. Il faut la grâce, mais il faut aussi que la grâce rencontre la nature. C'est la fameuse parabole du semeur. Vous savez, le semeur sema sa semence le soir, une partie va tomber sur le chemin, elle va être mangée par les oiseaux immédiatement, une autre sur la pierre, elle va pousser très peu, mais comme elle n'a pas de racine, une troisième dans les ronces, qui va pousser beaucoup plus, mais va être étouffée. Et la quatrième, enfin, va tomber sur la bonne terre, et eux, elles seules, produira du bon grain. Alors, le Christ explique après à ses disciples ce que ça veut dire. La semence, c'est la grâce. La grâce, elle tombe sur le chemin, c'est-à-dire que tout de suite, les oiseaux, le diable, vient l'enlever. Celle qui est tombée sur la pierre, elle a poussé un tout petit peu, mais comme elle n'avait pas de racine, elle n'a pas fructifié. Celle qui est tombée au milieu des ronces, elle a commencé par pousser, mais elle a été étouffée par les plaisirs mondains, l'argent, etc. Seule celle qui est tombée sur la bonne terre va produire du fruit au centuple. Eh bien, cette théologie traditionnelle va être supplantée par une autre théologie, par la théologie de Lubac et compagnie, qui dit, mais non, tout homme a la grâce en lui. Donc, tout homme a le salut en lui. Plus besoin d'efforts, plus besoin d'église, plus besoin de sacrements, tout ça, c'est de la rigolade, ça ne tient pas debout. Tout homme reçoit le salut, il trouve le salut dans ses petits chaussons. C'est formidable. Mais c'est un bouleversement complet de l'église. C'est une révolution en église. C'est ça, toute la transformation. C'est l'une des transformations du concile, parce qu'il y en a eu bien d'autres aussi. Et à la suite de cela, d'ailleurs, le concile, vous savez, dans sa déclaration sur les religions, et en particulier sur la religion judaïque, prétend que toutes les religions se valent pratiquement. Toutes les religions sont bonnes. Toutes les religions conduisent au salut. Donc, c'est une véritable révolution d'ensemble par rapport à ce qui avait été pensé avant, depuis 20 siècles, et de ce qui a été enseigné dans l'Évangile, d'ailleurs, au passage. C'est tout cela qui avait une immense transformation, et qui explique d'ailleurs l'état de déliquescence dans lequel se trouve l'église actuellement. parce que si tout le monde est sauvé, quoi que vous fassiez, il n'y a pas de problème, vous êtes sûr d'aller au Paris. à ce moment-là, pourquoi voudriez-vous qu'il y ait des vocations religieuses ? Ça ne sert plus à rien. Pourquoi voudriez-vous ? Parce que c'est quand même dur d'être moine, d'être religieux, religieuse et tout, vous n'avez plus que l'obligation du célibat, ce qui n'est pas évident à vivre aujourd'hui. Donc, tout ça se perd complètement. Et même à la limite. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des églises ? Des églises, même des... Je parle des édifices. Je n'ai plus besoin d'édifices, puisque de toute façon, il n'y a plus besoin de messe, il n'y a plus besoin de sacrements, il n'y a plus besoin de tout ça. Vous voyez comme quoi, on en revient à ce qui se passe actuellement. Et même, pourquoi lutter contre le mariage pour tous ? Puisque de toute façon, nous irons tous au paradis. Comme dit la chanson. « Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira toutes les basseurs et toutes les valeurs, toutes les vraies, toutes les bandes, on ira tous au paradis. » Les catholiques se tournent déjà, beaucoup de catholiques se tournent vers la religion traditionnelle, reviennent évidemment à ce qui se passe, à ce qui a été maintenu par Mgr Lefebvre, ou dans d'autres, il n'y a pas que la Fraternité Saint-Pilice, vous avez aussi la Fraternité Saint-Pierre et tout, mais la plus connue et la plus solide, c'est évidemment la Fraternité Saint-Pilice. C'est elle qui a maintenu et qui maintient l'Église traditionnelle. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous n'avez qu'à aller à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, vous verrez qu'alors que dans les autres églises, vous n'avez plus que des vieux, pratiquement, qui viennent là, au fond, par habitude, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, vous avez contraire beaucoup de jeunes. Et puis, vous avez même des vocations, de nombreuses vocations, qui n'existent plus ailleurs, pratiquement. C'est quand même un signe. Comme disaient les conciliaires, ils parlaient de signe des temps. Eh bien, ça, ils ont un beau signe des temps, mais ils ne sont pas capables de le voir. Car, comme dit le Christ, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons fruits. Elle est en mauvais état. La mairie vient d'en interdire l'entrée au public. Le conseil municipal a voté la destruction de l'imposante nef de plus de 700 mètres carrés. Cette décision révolte Alain Durand. Il a pris la tête du combat. Le patrimoine, il connaît bien. Il apprend à des jeunes en difficulté comment réhabiliter des vieilles pierres. Je suis passionné de l'histoire de nos ancêtres, du patrimoine, du patrimoine qui veut dire ce qui nous vient de nos pères. Enfin, la définition du patrimoine. Tout ce qui est ancien, c'est nos valeurs, c'est nos racines. Sans racines, on n'est rien du tout. Un arbre sans racines, il tombe. On appelle ça notre nom Saint-Michel, tellement c'est haut, tellement ça fait comme un pic qui ressort de la commune. Et il ressort bien là, au-dessus du bourg. C'est faire disparaître, faire disparaître cette église. C'est arraser le bourg, c'est pareil. Même le maire du village, Jean-Pierre Léger, le reconnaît. Il y a toujours eu autre chose à faire. Il y a eu la mairie, il y a eu la salle des fêtes. Voilà, il y a eu le restaurant scolaire aussi dans ces périodes-là. Donc il y a eu toujours quelque chose de plus urgent. C'est la priorité de donner autre chose. L'église est toujours passée après. Donc l'église est toujours passée après. Tant que ça tient, ça tient. Le jour où on se décide, où on dit qu'il faut vraiment faire quelque chose, il faut prendre une décision, on se trouve confronté un peu à un mur. Le mur, c'est le montant des travaux de restauration. Le maire a fait estimer le coût par un bureau d'études. La solution qu'il prévoyait de garder l'église dans toute sa structure actuelle est donc une rénovation totale de l'édifice. Voilà, le coût de la solution numéro 1, 3 millions d'euros TTC, hors travaux intérieurs. 3 millions d'euros pour la commune de GT, ça représente quoi ? 3 millions d'euros, c'est une charge impossible pour la commune de GT. Effectivement, cette commune de plus de 2 000 habitants ne dispose que de 300 000 euros par an pour financer ses nouveaux projets. GT devrait s'endetter trop lourdement pour conserver son église. Le maire leur a dit qu'il n'y a pas de problème, on va détruire l'église actuelle et on va en reconstruire une autre. Sous prétexte que ça va coûter moins cher. Mais ce n'est qu'un prétexte. Pourquoi ? Parce que depuis 15 ans, ils avaient laissé l'église se dégrader. S'ils avaient fait les travaux nécessaires au fur et à mesure, ils ne se trouveraient pas devant ces problèmes financiers qui sont effectivement des problèmes financiers graves. Je le conçois tout à fait. Et il fait croire aux gens que ça va coûter moins cher de reconstruire quelque chose que de le détruire. Ce qui m'est quand même étonnant. Donc on veut détruire un patrimoine. Et il faut bien voir que dans tout cela, il y a une volonté derrière. Mais en face, que font nos évêques ? Pas grand-chose. Dans toute cette affaire, on ne peut pas accuser les musulmans. On ne peut pas dire que c'est parce que ce sont des maires musulmans qu'ils ont laissé détruire les églises. Ce n'est pas vrai. Donc il y a bien une volonté perverse derrière tout ça. Cette volonté, elle est certainement maçonnique ou autre. Mais on ne veut pas accabler les musulmans en soi ou les... ou ne sait trop quoi, ne sait trop qui. Ce n'est pas vrai. Alors il faudrait que les catholiques se sentent mobilisés pour défendre un peu, pour rappeler qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de 1905. La loi de 1905, ça a été complété par une loi de 1908 qui donne aux municipalités l'obligation de défendre le patrimoine, c'est-à-dire d'entretenir les églises, les États, l'État ayant la mission de défendre... d'entretenir les cathédrales. Et par conséquent, il faudrait que les évêques rappellent ça au pouvoir politique. Parce que malheureusement, ils ne le font pas beaucoup. Et ça, c'est très important parce que c'est un patrimoine qu'on laisse tomber. Vous me direz à Gester, bien sûr, l'église de Gester, c'est une église du 19e siècle, vous comprenez, du néo-gothique et tout. Bien sûr, mais c'est quand même mieux que la salle polyvalente qu'ils vont construire. Ça n'a quand même plus de sens, plus de signification. La manifestation pour tous qui a été organisée, les manifestations, parce qu'il n'y a pas eu qu'une, il y en a eu trois ou quatre, qui ont été organisées et qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes. C'est absolument extraordinaire, ces rassemblements successifs. À mon avis, ils n'ont pas débouché sur grand-chose. Pourquoi ? Parce que, non pas du tout à cause des gens, les gens étaient très motivés et ils le sont encore puisqu'on assiste avec les veilleurs à des réactions spontanées et très courageuses puisque vous savez qu'il y en a certains qui se sont emmenés en prison. Je continue à manifester déjà pour la libération de Nicolas, le président de la politique et aussi ensuite dans la psychologique pour l'auté d'Alot-Aubira qui sous l'entend dans cette organisation. Mais tous les jours, depuis mardi, que je vis tous les jours. Tu fais ça combien de temps ? Je fais partie de tranche de demi-heure, heure. En fait, ce n'est pas la première fois que je suis là. Ça fait trois jours de suite. J'utilise mon droit de citoyen de manifester ma désapprobation d'une mesure de justice qui a été prise à l'encontre d'un dénommé Nicolas. On pleurniche sur les Égyptiens qui sont emmenés en prison mais on oublie que chez nous aussi il y a des gens qui sont emmenés en prison pour avoir défendu l'honneur du Christ lors des projections lorsqu'on a sorti des pièces qui étaient insultantes pour le Christ ou actuellement lors de l'affaire du mariage pour tous. Alors, on aurait pu espérer qu'avec tous ces nombres de manifestants ce qui montrait ce qui montrait quand même qu'il y avait un rejet dans le pays de cette théorie du mariage pour tous on aurait pu espérer que le gouvernement reculerait. ce qu'il n'a pas fait. Et à mon avis il y a plusieurs explications bien sûr mais ce qui est triste c'est de voir quand même que nos évêques en majorité n'ont pas été à la tête de ces manifestations. ils ont laissé Frigide Bardot ils se sont cachés derrière Frigide Bardot ou Barjot pardon oui Barjot excusez-moi ils n'ont pas Bardot c'est tout à fait ils se sont cachés derrière Frigide Bardot qui n'a moi je n'ai rien contre cette femme elle a fait ce qu'elle a pu certainement mais ce n'était pas à elle de prendre la tête de ces manifestations c'était aux évêques les évêques ne l'oubliez pas ont des crosses la crosse d'un évêque c'est parce que c'est lui qui dirige le troupeau c'est lui qui doit donner l'exemple c'est un chef normalement or ce sont des chefs qui sont cachés sous la table on ne les a pratiquement pas vues à quelques exceptions près aussi courageuses que notables enfin c'est quand même triste de constater cela les évêques ne se sont pas engagés et regardez ce qui se passe actuellement aussi pour les églises dans des pays très catholiques autrefois très catholiques comme le Ménéloir comme l'Anjou et tout l'année dernière vous avez eu 12 églises qui ont été détruites depuis cette année vous en avez 6 et vous avez eu un phénomène à gester les habitants étaient contre la destruction de leur église j'étais dans le Ménéloir ici l'église date du 19ème d'un autre côté la politique du pape était exclusive et le pape considérait que l'action française mordait trop sur les jeunes gens et cette raison là plus des oppositions dans les positions en politique étrangère le Vatican ayant une politique de rapprochement avec l'Allemagne l'action française dénonçant la montée du germanisme sous sa forme la pire c'est à dire le nazisme toutes ces deux raisons là se sont conjuguées pour effectivement expliquer la condamnation de 1926 qui sera levée en 1939 et qui est catastrophique pour l'action française parce qu'elle compte énormément de catholiques et évidemment apprécier le soutien qu'elle avait apporté aux catholiques français pendant la querelle des inventaires ça va casser le rythme de l'action française il va y avoir des désabonnements par exemple le futur maréchal Leclerc ne lira plus l'action française après 1926 la famille de Gaulle non plus il lisait l'action française et ça va avoir effectivement des répercussions pendant des années sur le mouvement je vous signale que Pionz a toujours été incapable de dire pour quelle raison il avait condamné l'action française il y en a un qui a écrit sur le sujet c'est le cardinal Andrieux sa lettre a été relue par le pape c'est vrai mais sa lettre est tellement inepte et idiote que par la suite même Pionz préférera l'oublier c'est tout dire et enfin en 1939 n'oublions pas que Pionz va lever la condamnation de l'action française alors que Pionz avait traité les simples non seulement les ligueurs non seulement les chefs du mouvement mais les simples lecteurs du journal ils avaient traité d'hérétiques alors si ces gens étaient hérétiques pour les réintroduire dans l'église ils auraient au moins fallu c'était le minimum qu'ils abjurent leur prétendu hérétisme et là après une simple lettre d'excuse de Maurras et de ses amis on les a réintroduits sans tambour ni trompette ça montre bien que l'acte d'accusation comme d'ailleurs le jugement avait été totalement infondé mais la condamnation de l'action française va avoir de très lourdes conséquences des lourdes conséquences sur le plan politique parce qu'elle désarme la France comme je l'ai écrit dans mon livre sur la condamnation de l'AF la la condamnation d'action française va avant de perdre si vous dire les batailles sur le plan militaire la France va perdre les batailles la bataille dans les conflits chénéraux on va désarmer la France l'église va désarmer la France face à l'Allemagne et sur le plan religieux ça va aussi de très grosses conséquences car comme je l'indique dans mon livre l'église et le ralliement la condamnation d'action française va faire une victime principale bien sûr c'est l'action française mais une victime collatérale c'est la philosophie néotomiste la théologie néotomiste c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin qui était la théologie qui est la théologie officielle de l'église et les théologiens thomistes étaient souvent en accord avec la philosophie de Maurras avec l'empirisme organisateur parce qu'à la base vous trouvez les mêmes idées les mêmes idées de base la même méthode dirons-nous de base vous avez quelqu'un de très célèbre qui s'appelle le Cardinal Billot qui était un très grand thomiste et qui était aussi très proche de l'action française vous savez que le Cardinal Billot va être obligé de déposer la pourpre c'est un cas rarissime il va être obligé de déposer la pourpre en 1927 parce que le pape Pionze va pratiquement l'obliger à démissionner parce qu'il reste fidèle à ses idées en faisant savoir partout qu'il ne voit pas pourquoi on a condamné l'action française que c'est scandaleux ce qui est vrai d'ailleurs c'est un non-sens et donc cette cassure de l'école néo-thomiste va aboutir à l'entrée en force d'une autre école qui avait été tenue en lisière jusqu'ici qui était l'école de Blondel Blondel était un philosophe philosophe français à la place la mairie fait aujourd'hui construire une chapelle blanche regardez l'allure qu'il a le village maintenant regardez l'allure qu'il a vous voyez ce que c'est maintenant un espèce de triangle blanc moi je dis je suis désolé on dirait un abri de jardin c'est presque les chiottes au fond du jardin alors posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que nos évêques pendant les manifestations pour tous ou actuellement dans le problème des églises pourquoi ne réagissent-ils pas pour plus qu'ils n'ont réagi d'ailleurs je vous signale dans les années 1985 quand il s'agissait de défendre l'école libre ils ont réagi en arrière de la main ben ça c'est pareil aujourd'hui et bien parce que depuis plus d'un siècle l'église depuis que Léon XIII a sorti sa fameuse encyclique au milieu des sollicitudes l'église s'est couchée devant les pouvoirs politiques Léon XIII a obligé les catholiques en 1892 à se rallier à la république mais pas à n'importe quelle république est-ce que Léon XIII aurait sorti une encyclique identique pour les Etats-Unis par exemple absolument pas vous n'avez pas besoin de demander aux américains aux catholiques américains de se rallier à la république américaine la république américaine elle est laïque au meilleur sens du terme c'est-à-dire que elle ne prend pas parti entre les différentes confessions point final mais elle n'est pas contre contre les religions en France la république elle est essentiellement anti-religieuse elle n'est pas à-religieuse elle est anti-religieuse c'est-à-dire une république laïciste une république qui refuse toute transcendance c'est une république qui lutte contre Dieu et l'erreur de Léon XIII ça a été de demander aux catholiques de se rallier à cette république-là si la république avait été un régime comme un régime ordinaire comme tous les autres régimes vous avez les monarchies les empires enfin que c'est vous avez plusieurs formes de régime si c'était agi simplement que de se rallier à une forme de régime ça n'aurait eu aucune importance d'ailleurs je vous rappelle que les catholiques français se sont ralliés sans problème au consulat après le concordat de 1801 ils se sont ralliés à l'empire premier empire ils se sont ralliés à la restauration ils se sont ralliés au régime de juillet la monarchie de juillet ils se sont ralliés sans aucun problème la seconde république pourquoi ? qui était une république finalement bon enfant et qui au contraire rappelez-vous ont demandé au curé dans chaque paroisse de bénir les arbres de la liberté bon ils se sont ralliés à Napoléon III au prince président à l'empereur après bon il y a eu du désamour parce que Napoléon III a moins répondu à leur attente en particulier vis-à-vis de la défense des états pontificaux ça n'a jamais été jusqu'à une opposition terrible sauf de la part de Louis Veuillot et comme disaient beaucoup de catholiques en 1871 les catholiques étaient prêts à se rallier à la république sans aucun problème à condition que la république française ne mette pas comme premier article comme article de foi si j'ose dire que c'était que tout son travail allait être de lutter contre les curés et contre la religion donc c'était à mon avis une erreur de fond de Léon XIII qui a désarmé les catholiques il y a eu ensuite l'intermède de Pidis qui a essayé de reprendre les choses en main malheureusement 1926 arrive et vous savez que pour des raisons bassement politiques Pionze va excommulier l'action française il y a une chose extraordinaire qui se passe en 1926 qui va d'ailleurs coûter cher à l'action française Stéphane Giacanti c'est que l'action française est condamnée par le pape Pionze alors là c'est difficile à expliquer et à comprendre oui parce que l'action française a mené une lutte acharnée effectivement contre l'anticléricalisme de la république mais un philosophe d'Aix en Provence qui avait écrit l'action et cette école va faire irruption dans l'église et on va voir réapparaître tout cela au concile Vatican II par l'intermédiaire de De Lubac car les blondéliens ont eu une très grosse influence dans les séminaires et en particulier chez les jésuites à Fourvière en particulier il y avait un Scholastica qui était revenu de Jersey le Scholastica avait été à Jersey après l'expulsion en 1903 expulsion des congrégations puis après il est revenu dans les années 1920 et les jeunes jésuites qui rentrent au Scholastica rentrent au moment pratiquement de la condamnation de l'AF et il se rue vers des idées nouvelles c'est-à-dire vers le blondélisme alors que dit en gros quelle va être la mutation essentielle du concile alors je vais très rapidement parce que ça ne va pas s'étendre sur le plan théologique ce qui ennuierait nos téléspectateurs mais ils ont que tout est autour de la grâce pour l'église traditionnelle suivant le Christ d'ailleurs pour que les choses pour que l'homme soit sauvé finalement il faut deux choses il faut la grâce mais il faut aussi que la grâce rencontre la nature c'est la fameuse parabole du semeur vous savez le semeur sema sema sa semence le soir une partie va tomber sur le chemin elle va être mangée par les oiseaux immédiatement une autre sur la pierre elle va pousser très peu mais comme elle n'a pas de racine une troisième dans les ronces qui va pousser beaucoup plus mais va être étouffée et la quatrième enfin va tomber sur la bonne terre et elle seule produira du bon grain alors le christ explique après à ses disciples ce que ça veut dire la semence c'est la grâce la grâce elle tombe sur le chemin c'est à dire que tout de suite les oiseaux le diable vient l'enlever celle qui est tombée sur la pierre elle a poussé un tout petit peu mais comme elle n'avait pas de racines elle n'a pas elle n'a pas fructifiée celle qui est tombée au milieu des ronces elle a commencé par pousser mais elle a été étouffée par les plaisirs mondains l'argent etc seule celle qui est tombée sur la bonne terre va produire du fruit au centuple et bien cette théologie traditionnelle va être supplantée par une autre théologie par la théologie de Lubac qui est compagnie qui dit mais non tout homme a la grâce en lui donc tout homme a le salut en lui plus besoin d'efforts plus besoin d'église plus besoin de sacrements tout ça c'est de la rigolade ça ne tient pas debout tout homme reçoit le salut il trouve le salut dans ses petits chaussons c'est formidable mais c'est un bouleversement complet de l'église c'est une révolution dans l'église c'est ça toute la la transformation c'est l'une des transformations du concile parce qu'il y en a eu bien d'autres aussi et à la suite de cela d'ailleurs le concile vous savez dans sa déclaration sur les religions et en particulier sur la religion judaïque prétend que toutes les religions se valent pratiquement toutes les religions sont bonnes toutes les religions conduisent au salut donc c'est une véritable révolution d'ensemble par rapport à ce qui avait été pensé avant depuis 20 siècles et de ce qui a été enseigné dans l'évangile d'ailleurs au passage c'est tout cela qui avène à l'immense une immense transformation et qui explique d'ailleurs l'état de déliquescence dans lesquelles se trouve l'église actuellement parce que si tout le monde est sauvé quoi que vous fassiez il n'y a pas de problème vous êtes vous êtes